coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les gémeaux pour votre tirage de la semaine du 12 au 18 février 2024 et on va commencer avec le petit oracle des anges alors pour vous les gémeaux quel va être ce premier message pour la semaine du 12 au 18 février 2024 alors ce premier message le premier conseil pour votre semaine on va prendre un message et le dos alors nous avons l'anxiété nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste point une profonde aspiration et respire cette magnifique lumière violette sans ton anxiété s'envoler tu n'as rien à craindre il n'y a que l'amour donc voilà pour ce premier message ce premier conseil on vous dit de prendre une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette sans ton anxiété s'envoler tu n'as rien à craindre il n'y a que l'amour donc voilà avec on vous parle un de 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 la guérison avec la lumière de l'améthyste donc l'améthyste c'est une c'est un cristal donc je vous montre j'en ai une ici et on va continuer avec alors en dos nous avons la détermination on vous dit il n'y a que l'amour peut-être que vous êtes en anxieux vous vous demandez si cette histoire va va continuer si si ça va bien se passer et pour moi on vous dit détermination persévérance et patience sont la clé d'une issue positive donc peut-être que vous êtes voilà vous rencontrez un souci dans dans votre relation et avec de la patience on vous dit que les choses vont s'arranger donc voilà alors on voit qu'on va continuer avec un l'horoscope de les là donc je vous le montrant et on prendra ensuite alors on prendra ensuite les amours de marlowe voilà c'est c'est des petits oracles de la même collection je pense je crois que je les ai presque tous et allons-y on va prendre trois messages avec l'horoscope de les là et le dos alors pour vous les j'aime auquel vont être ces messages alors on commence avec la lune jibeuse décroissante on vous parle de lâcher prise de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme à lâcher prise parce que peut-être tout simplement il faut être patient vous n'avez peut-être pas le pouvoir de changer cette situation qu'est ce qu'on peut nous dire aussi sur la lune jibeuse décroissante en vous avez peut-être besoin de lâcher prise reprendre le pouvoir sur votre vie sur votre quotidien et on parle de détox peut-être qu'on a besoin d'une détox de se remettre un petit peu en forme également alors allons-y pour vous détox et l'anxiété aussi c'est vous débarrasser justement voilà guérir de cette anxiété nous avons le signe du bélier alors on peut parler un d'énergie de de nouveauté de dynamisme alors je vais prendre un troisième message j'ai le côté méfiant aussi un débarrassez vous de votre méfiance également alors allons-y pour vous et on a l'élément la terre l'élément de la terre on va nous parler d'ancrage peut-être que vous avez besoin de retrouver votre stabilité votre sécurité donc voilà pour moi on va retrouver la sécurité la stabilité dans une dans une relation peut-être que vous rencontrez des problèmes des soucis dans votre relation mais c'est seulement passager ne ne soyez pas inquiets ne soyez pas méfiant et au dos nous avons le printemps donc on vous parle du printemps donc soit on vous parle de la période du printemps les choses vont s'arranger je ne sais pas pourquoi j'ai dit s'arrêter c'est peut-être voilà les soucis vont s'arrêter peut-être on parle d'un nouveau départ d'un nouveau cycle qui démarre et juste derrière on a quoi oui il ya un nettoyage à faire peut-être autour de vous on parle de détox les gémeaux il ya peut-être besoin soit de de travailler sur votre anxiété un pour pour la réduire un et puis et puis que vous puissiez guérir de cela ça peut être aussi un par rapport à une alimentation qui est donc vous voyez ce que je veux dire par rapport à votre situation donc on va continuer avec les amours de marlowe et on va aller voir ce que ce petit oracle veut nous dire on a la nostalgie l'âme numéro 12 ans on parle du passé on parle que moi j'ai quelqu'un qui rumine qui a des regrets là qui a des regrets grès alors qu'il ya des regrets et qui va reprendre confiance en lui ou en elle alors allons-y on va commencer par une coupe et ensuite un tirage en neuf pour vous les gémeaux semaine alors à la coupe nous avons on à l'absence on parle peut-être d'une séparation alors avec la visite qu'est ce que peut dire nous ce pour moi il ya des retrouvailles suite à une absence suite à une séparation on va se retrouver peut-être pendant des vacances en tout cas on vous dit que j'ai une personne là qui a eu besoin de prendre la fuite pour s'évader pour se reposer et on parle qu'il ya eu un malentendu c'est comme si c'est la mauvaise personne qui a été visée là il ya eu un malentendu aussi un j'ai peut-être quelqu'un qui a eu peur de l'engagement et pour moi là on prend la décision on fait le choix d'inviter un de se rencontrer ok alors allons-y pour vous les gémeaux on a encore la nostalgie le passé qui revient on a l'absence donc on parle bien de séparation on a les influences les turbulences les perturbations pour moi on parle que dans votre vie sentimentale ce qui a perturbé votre relation c'est des influences extérieures les gémeaux on a l'équilibre on retrouve l'équilibre qu'est ce qu'on peut dire aussi sur l'équilibre là on parle de voilà de retrouver sa stabilité on a la connexion soudainement on parle d'échanges on a l'opposition on a la trahison et nous avons la fuite pour moi j'ai une personne peut-être que ce n'est pas encore arrivé un donc moi j'ai une personne là j'ai le passé qui revient suite à une fuite donc suite à une longue attente une longue absence j'ai envie de dire et là il va y avoir soudainement une reconnexion on vous dit que sans doute que c'est des influences extérieures inquiets et qui sont à votre relation à qui sont la cause de cette fuite et nous avons la patience qu'est ce qu'on peut nous dire sur les turbulences là on vous dit qu'avec le temps vous allez avoir la vérité vous allez pouvoir comprendre à ce qu'il s'est passé j'ai l'effet miroir aussi c'est comme si vous vous avez peut-être été méfiant et l'autre du coup a été méfiant également sur les échanges on parle d'humour en alors les échanges on parle d'échanges enrichissant constructif également plutôt là j'ai l'impression qu'on me parle de ça qui va transformer la situation voilà et on parle à voilà de moi j'ai quelqu'un qui demande peut-être pardon également là et qui qui va donner sa confiance sur la connexion on parle de déjà vu c'était ça qui a pu rendre l'autre anxieux c'est que il ya eu cette notion de déjà vu de d'avoir peut-être vécu cela la peur aussi que quelque chose se reproduisant par exemple peut-être que votre hôte d'un une personne l'a trahi ou une personne basse assez fini avec une personne alors que elle avait beaucoup de sentiments pour elle et puis il ya cette peur justement que ça se répète avec vous et puis je pense la peur l'anxiété peut-être on parle de peur c'est pour ça qu'on prend la fuite d'avoir mal à nouveau parce que pour moi cette personne n'avait pas complètement guéri et peut-être voilà d'être un flirt que ça soit léger que ça ne soit pas sérieux on a les nouvelles qui arrivent on peut avoir une précision sur la fuite alors on parle peut-être que j'ai une personne qui a eu peut-être besoin de se débarrasser un de quelque chose de toxique dans sa vie ou peut-être qu'elle avait l'impression de devenir toxique pour vous cette personne la trahison qu'est ce qu'on peut on parle des influences alors on parle de déception et on parle d'un blocage alors c'est quoi ce blocage alors il ya le manque tout de même je pense que le blocage c'est que la personne n'avait peut-être pas fait l'autre n'avait peut-être pas fait le deuil de la relation d'une relation précédente elle n'avait pas guéri d'une relation précédente c'est pour ça que voilà il ya eu séparation entre vous que cette personne a pris la fuite c'est qu'elle n'avait pas fini ce travail de deuil ouais on parle de dépendance et les espoirs le blocage c'est que cette personne a eu peur de peut-être voilà de de s'attacher trop à vous et puis de vous perdre également et elle a préféré faire prendre la fuite plutôt que que d'avoir mal j'entends oui je pense que c'est ça alors je vais continuer avec un on parle de distance cette personne a pris de la distance avec vous ou peut-être qu'il ya une distance géographique c'est peut-être ça aussi un qui a fait peur à cette personne en tout cas il ya eu des blocages il ya quelque chose qui a fait peur à votre autre et pourtant elle revient avec une déclaration cette personne et elle a trouvé une sa stabilité à la guérir on parle d'une personne qui va revenir lorsqu'elle aura vraiment voilà fini ce deuil d'une d'une précédente relation je juste sur une petite pause j'entends du bruit chez moi je suis censé être tout seul donc je vais aller voir soit c'est mes chats qui font les des bêtises ou ou peut-être qu'un de mes enfers à rentrer je reviens tout de suite excusez moi moi c'était les chats qui faisaient des bêtises qui sont en train de jouer alors du coup donc on parle bien d'une personne là qui a pris la fuite vous allez avoir des nouvelles on vous dit bien que cette personne n'avait pas fini le deuil d'une précédente relation et elle a besoin de temps justement pour pour faire ce deuil à si je voudrais bien un dernier message pour terminer là c'est ça elle a eu peur de se faire à nouveau des illusions cette personne c'est exactement ça alors j'ai l'impression qu'elle est en train peut-être 1 2 2 2 elle a eu besoin de d'y voir plus clair en elle un dernier message si on veut bien me donner une petite oui la peur de l'engagement toujours un j'entends elle a eu peur de l'engagement elle a eu peur elle a eu peur d'avoir mal à nouveau cette personne à la tête eu peur aussi un peu que voilà que vous aimez bien flirte et allez voilà que vous ne soyez pas sérieux il ya cette notion aussi un d'avoir vraiment peur que l'autre ne soit pas sérieux et fasse mal sur donc voilà alors on va continuer avec mon oracle alors allons-y et j'ai toujours cette notion cette personne n'a pas fait le deuil d'une elle n'avait pas fini un deuil d'une précédente relation alors allons-y pour vous les gémeaux on va commencer par une coupe et on va faire un tirage en oeuvre également on va aller voir si on a des messages en plus alors on a la protection de la vierge marie et nous avons la camp la consultante la partenaire l'épouse une amie on dit qu'elle est protégé cette personne alors soit voilà elle est protégée par la vierge marie ça peut être une maman c'est selon vos croyances et On parle d'une période financière qui pourrait être favorable également qui arrive et j'ai j'ai l'épanouissement qui revient sur l'été peut-être j'ai le printemps été un qui re qui qui est là et on s'épanouit en ce on est enfin libéré j'ai le signe capricorne et allons-y tirage en oeuf pour vous les gémeaux on a l'équilibre j'ai quelqu'un qui trouve un équilibre sa stabilité c'est la paix aussi c'est faire la paix donc j'ai bien quelqu'un qui veut faire la paix avec l'autre j'ai le signe du cancer on parle de libération du passé on se libère aussi un de tout emprise de tout blocage il ya peut-être ce côté aussi un chez l'autre j'ai un des deux là que peut-être la jalousie ça peut être un blocage aussi cette jalousie et on se libère de cela aussi j'ai quelqu'un qui va voilà vous faire une déclaration et nous avons un nouveau départ on vous dit bien que vous devez lâcher prise par rapport à cette situation la personne reviendra quand elle sera prête quand elle aura fini sa guérison et oui c'est il ya quelque chose à finir en fait j'ai quelqu'un qui doit finir quelque chose alors le diable on a la consultante la partenaire l'épouse et on parle de renaissance d'un renouveau avec cette personne où c'est vous vous libérez de ça et c'est comme une renaissance on se libère de quelque chose qui pouvait entraver un votre votre bien-être votre épanouissement et là j'ai j'ai cette libération qu'est-ce qu'on a là on parle de quelqu'un qui est plutôt rêveur on rêve on rêve mais on manque de clarté et pourtant il ya un changement on va y voir plus clair là j'ai quelqu'un qui voit plus clair on tourne le dos passé pour moi j'ai quelqu'un qui va finir par faire le le deuil et de laisser une relation au passé mais quand vous l'avez rencontré ou au moment où vous étiez avec cette vous étiez avec cette personne elle n'était pas prête cette personne de de renoncer en fait à quelque chose du passé on a les querelles et on a la peur de l'engagement tout ça tout simplement j'ai quelqu'un qui a eu peur de l'engagement et il ya un résultat positif pour moi dans le passé vous votre autre vous pouvez interchanger les situations si vous vous reconnaissez plus dans votre autre mais moi pour moi votre autre a eu peur de l'engagement c'est une personne voilà qui 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 a pris une séparation la fin d'une relation comme un échec et elle a besoin de guérir de 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 cette épreuve elle a besoin de laisser vraiment quelqu'un qui a vraiment du mal qui a eu du mal à accepter la fin d'une histoire et on vous dit le temps va faire le travail pour guérir il faut du temps et c'était pas le bon moment peut-être pour pour votre autre de débuter cette relation ouais il y avait toujours le passé qui était présent pour votre autre et il va y avoir une réconciliation et on a la force et la détermination pour moi il ya un succès là j'ai quelqu'un qui va trouver le courage de revenir vers vous et vous faire sa déclaration d'amour donc voilà donc pour vos messages on va finir avec alors je vais reprendre l'oracle l'horoscope de l'aila je vais prendre quelques messages on va aller voir un quel est ce dernier message pour vous pour la semaine du 12 au 18 février 2000 24 pour vous les gémeaux un dernier message nous avons la maison 8 on parle de crise on parle de crise peut-être dans votre relation on parle aussi un alors on va les voir là on ressort la crise dans votre relation nous avons dernier quartier on vous demande de méditer de méditer de trouver l'apaisement par rapport à la crise il ya une crise qui s'appelle aussi et nous avons la maison une quelqu'un va s'exprimer auprès de vous vous allez pouvoir exprimer un bas votre déception j'entends auprès de cette personne vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de pouvoir le faire on parle d'échanges d'un déplacement et on a l'équilibre avec la balance on parle de retrouver l'harmonie dans cette relation je pense que quand votre relation a débuté à cette tête était passionnant très 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 fort et je pense que ça a fait peur à cette personne également elle a beaucoup aimé et à un moment c'est comme si elle a eu une crise d'angoisse j'entends c'est comme si elle avait une crise d'angoisse et pourtant c'était voilà c'était très fort entre vous mais le passé est revenu lui est revenu en tête et puis et puis oui elle avait pas elle avait pas complètement tourné la page sur sur une histoire du passé avec une autre personne et nous avons l'hiver on parle d'introspection à l'abus eu besoin de oui de faire une introspection de faire un travail sur sur elle-même cette personne je vais prendre deux autres messages et je vais m'arrêter ici on a le signe du capricorne alors l'hiver c'est le capricorne aussi et on a le côté méditation pour les deux deux besoin de réfléchir j'entends besoin de riche réfléchir et là avec la maison 11 ans besoin peut-être aussi de faire du nettoyage autour d'elle-même cette personne dans son entourage dans par rapport à son environnement elle a eu besoin oui de faire un nettoyage et d'ailleurs on l'a là dans l'entourage le nettoyage elle a eu besoin de donner un coup de propre et on parle bien que que c'était passionné entre vous donc voilà donc voilà une personne qui a eu peur de s'engager avec vous parce que voilà c'est elle n'avait pas tourné complètement la page sur quelque chose du passé et enfin ça y est ça se transforme il y a un deuil et elle va revenir vers vous cette personne alors allons-y avec un alors avec vos messages alors message de vos anges nous avons l'archange rafael et en dos nous avons chantal je vous aide à guérir vos souffrances physiques vous êtes un guérisseur comme moi et chantal vous dit un nouvel amour s'annonce ou une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple soyez prêt à recevoir et à donner de l'amour donc on vous dit bien qu'il y a une guérison dans une relation sentimentale donc voilà pour vos messages je vous souhaitais une très belle semaine un grand merci à tous à tous les abonnés à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne merci de votre présence de votre soutien pour tous vos lacs vos commentaires donc voilà je vous dis à très vite pour votre votre prochain tirage et je vous fais un gros bisous merci